Qu'est-ce qui est arrivé à la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette ? Marie-Thérèse Charlotte de France, née à Versailles en décembre 1778, la petite fille vit tous les grands moments de la Révolution, comme la fuite de Versailles ou l'assaut du Palais des Tuileries. A 14 ans, elle finit emprisonnée puis isolée dans une cellule dans des conditions terribles. L'orpheline du Temple ne sait même plus parler lors de sa libération en 1795 et part vivre en Autriche. 4 ans plus tard, elle parvient à retrouver sa famille en Lettonie. C'est à ce moment-là qu'elle épouse son cousin Louis-Antoine d'Artois. Lorsqu'elle est de retour en France en 1814, c'est la martyr de la Révolution. Puis, lors du retour de l'Empereur en 1815, elle se montre courageuse à Bordeaux et tente de tenir tête à Napoléon. Elle se retrouve très vite en désaccord avec la politique de son oncle, qu'elle trouve trop sympathique et conciliante avec l'héritage de la Révolution et de Napoléon. Après la mort de Louis XVIII, Marie-Thérèse devient dauphine de France lorsque Charles X monte sur le trône. Elle est même présente lorsque son oncle abdique en 1830. Elle aura été reine une vingtaine de minutes le temps que son mari, devenu Louis XIX, contresigne l'abdication de son père. Après ça, Marie-Thérèse finit sa vie en Autriche. Sous-titrage Société Radio-Canada